Musique Quand je ressens ton amour pour moi Le souffle m'est coupé et le temps s'arrête Plus rien dans ma tête, si ce n'est ta voix qui m'appelle à toi Alors je cours dans tes bras Quand je ressens ton amour pour moi Le souffle m'est coupé et le temps s'arrête Plus rien dans ma tête, si ce n'est ta voix qui m'appelle à toi Alors je cours dans tes bras Mon souffle m'est coupé Mon souffle m'est coupé Devant tant de gloire Et je continue à chanter ton nom Jésus Mon souffle m'est coupé Mon souffle m'est coupé Devant tant de gloire Et je continue à chanter ton nom Jésus Je continue à chanter ton nom Jésus Quand je reçois ta présence en moi Mes fortes rêves s'écroulent Je m'abandonne à toi Je m'abandonne à toi Tout devient possible Car tu es le seul à régner en moi Et par ta puissance J'ai la victoire Mon souffle m'est coupé Mon souffle m'est coupé Devant tant d'amour Et je continue à chanter ton nom Mon souffle m'est coupé Mon souffle m'est coupé Devant tant de gloire Et je continue à chanter ton nom Mon souffle m'est coupé Mon souffle m'est coupé Devant tant de gloire Et je continue à chanter ton nom Mon souffle m'est coupé Mon souffle m'est coupé Devant tant de gloire Et je continue à chanter ton nom Jésus Jésus Je continue à chanter ton nom Jésus 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 patient envers nous. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour cet amour innommable, inoffable, ineffable Seigneur que je ne comprends pas Seigneur, mais qui est tellement puissant. Qui apporte la délivrance. Qui apporte le pardon, qui apporte la guérison Seigneur. Et qui fait que je suis de plus en plus amoureux de toi. Oh Seigneur, ce matin nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Toi seul est notre Seigneur. Toi seul a subi ses coups de fouet, Seigneur. Toi seul, Seigneur, a reçu ses crachats, ses moqueries. Toi seul a reçu ses clous dans tes mains et dans tes pieds, Seigneur. Simplement pour nous montrer à quel point tu nous aimais, Seigneur. Ce simple message. À quel point tu nous aimais, à quel point tu crois en nous. À quel point tu crois en ce que tu as mis en nous, Seigneur. Et même lorsque plus personne ne croit en nous, toi tu crois en nous, Seigneur. Et pour cela, Seigneur, nous te donnons tout l'honneur et toute la gloire qui t'aie d'une ce matin. Et que ton esprit parle au cœur de chacun d'entre nous, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vous asseoir dans la présence de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous aimez Dieu ce matin ? Mais est-ce que vous l'aimez vraiment ? Vous savez, je me suis posé la question cette semaine, mais est-ce que... Ok, je dis que j'aime Dieu, mais est-ce que j'aime vraiment Dieu ? Et quand je vois son amour, quand je vois sa miséricorde, c'est un défi pour moi d'aimer Dieu et d'aimer celui qui m'entoure comme lui, il m'a aimé. Dieu est amour. Dieu est rempli d'amour, rempli de compassion. Et c'est vrai que à l'esprit humain, à la pensée humaine, c'est incompréhensible. Mais gloire à Dieu, Dieu est amour. Et je voudrais continuer la suite de mon message de dimanche dernier. Alors, c'est vrai que j'avais entamé, je crois que c'était un petit peu, voilà, un petit peu, comment dirais-je, pas de prison de feu, mais j'avais mis la barre un peu haute de pouvoir couvrir la prière en deux sessions. Donc, en fin de compte, c'est vraiment, je voudrais vous donner l'essentiel, pas l'essentiel de la prière, mais l'essentiel de la motivation par rapport à la prière. Je ne peux pas couvrir tout le thème de la prière simplement en deux dimanches, mais redonner le goût de la prière, le pourquoi de la prière, pour que tous ensemble, nous réalisions les temps dans lesquels nous vivons et que nous ayons envie de prier plus et de prier mieux. Même pas seulement prier plus, parce que des fois, je vous l'ai dit la semaine dernière, on me demande combien de temps il faut prier, une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, ce n'est pas ça le problème. Le but, c'est de prier sans cesse. Ça, c'est l'objectif, comme dit un Thessaloniciens. Et le but de cet enseignement, de ces deux enseignements, c'est de prier mieux. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'en ai assez de ne pas avoir de réponse à mes prières. Mais même les non-réponses à nos prières, en quelque sorte, c'est des réponses qui nous poussent à désirer plus de Dieu, à ne pas abandonner. Ce n'est pas parce que tu n'as pas une réponse à ta prière qu'il faut abandonner. Au contraire, ça veut dire qu'il faut que tu essayes encore plus fort. Amen. Donc, je vais vous donner deux textes de référence ce matin pour, comment dirais-je, le pourquoi de la prière. Pour moi, il y a deux domaines importants. premièrement, c'est l'intimité avec Dieu, c'est connaître Dieu, connaître Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et deux domaines, pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Pour moi, c'est les deux plans principaux qui me poussent à avoir une vie de prière telle que le Seigneur la veut. Amen. Le premier texte, on l'a lu la semaine dernière, c'est un Corinthien, pardon, deux Corinthiens 3,18 qui est l'un de mes versets préférés. J'en ai plein d'autres. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage et nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons pas une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous tous, pardon, nous nous recommandons à toute conscience d'hommes devant Dieu. Donc le but, l'un des premiers buts, c'est de l'intimité avec Dieu, mais l'intimité avec Dieu pourrait être transformée comme Jésus. OK ? Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous aider. La Bible dit que même le Saint-Esprit, nous ne savons pas comment prier et le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Et il a donné des dons aux hommes, il a donné les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les enseignants, etc., en vue de l'œuvre du ministère pour que nous devenions plus comme Christ. Hello ? Donc le but ultime, c'est que nous devenions plus comme Christ. Pas que vous deveniez plus comme le pasteur Pierre, Robert, ou comme Paul, mais que nous devenions plus comme Christ. C'est ça notre exemple, c'est ça notre but. c'est ça l'objectif de la prière, être transformé en la même image que Dieu. Amen. Et c'est seulement dans la présence de Dieu qu'on peut vraiment être transformé. C'est seulement dans la présence de Dieu lorsque le Seigneur met son spot, lorsqu'il met la lumière sur nos faiblesses, nos défaillances, nos péchés. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec le Seigneur, c'est lorsqu'il met le spot, c'est jamais avec la condamnation, vous savez. C'est jamais pour t'écraser. C'est jamais pour te dire espèce de sale pêcheur pourri, qu'est-ce qui t'arrive ? Jamais. C'est toujours pour te dire mon fils, ma fille, tu vaux mieux que ça. Lève-toi et débarrasse-toi de ça. Tu vaux beaucoup mieux que ça. Et devant, c'est pour ça que je suis ébloui, émerveillé, sans voir le souffle m'écouper devant l'amour de Dieu. Depuis le jour où j'ai rencontré, j'ai été saisi par son amour. Et ça n'arrête pas de grandir. Cette révélation de l'amour qu'il a eu pour moi. Et ça grandit au travers de sa parole, au travers des expériences, au travers du fait d'avoir une intimité avec Dieu, à chaque fois qu'il y a quelque chose dans ma vie qui ne va pas, il met son spot. Et il vient avec la conviction de son amour. Et il dit, mon fils, tu vaux mieux que ça. Débarrasse-toi de ça. Et le souffle m'écouper. Parce qu'il n'est pas venu pour m'écraser, il n'est pas venu pour me diminuer, mais il est venu pour que je sois transformé en la même image que son fils. L'objectif, c'est la même image que Christ. Aimer comme Christ. Parler comme Christ. Se comporter comme Christ. Embrasser comme Christ. Se courir comme Christ. Regarder comme Christ. A quoi ça sert dans la présence de Dieu d'aller dans la présence de Dieu si on n'est pas transformé ? A quoi ça sert de prier si on ne reçoit pas ce pour quoi la prière a été faite ? Il est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur. Et c'est quand je vois sa majesté, quand je vois sa beauté que je suis transformé, que je suis saisi et que j'ai envie de devenir plus comme lui. La Bible dit que lorsque tu pries, va dans ta chambre et prie le Père. Et le Père qui est dans le lieu secret te le rendra. Vous savez, il y a une façon de s'approcher de Dieu. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Et il nous a donné un nom qui est le nom au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique. quelque chose comme Abra Kadabra, mais le nom de Jésus t'a été donné pour que tu viennes dans la présence du Père. Parce que dans le nom de Jésus, alors tu viens comme si tu n'avais jamais péché. Tu es revêtu de sa justice. Lavé par le sang précieux de la nuit. Et là, tu peux te tenir devant le Père comme si tu n'avais jamais péché. En réalisant que tu détestes le péché autant que Dieu déteste le péché. Amen. Est-ce que je m'attarde un peu sur le péché encore ? J'ai fait un peu la semaine dernière pour vous montrer un peu le fait qu'on vive dans une nouvelle alliance qui ne nous exonère pas de détester le péché. Au contraire. le péché est-ce que je peux dire quelque chose ? Le péché, c'est pire que la maladie, vous savez. Est-ce que vous savez ? Le péché, c'est pire que la maladie parce que le péché te conduit à l'enfer. La maladie, tu peux être guéri ou à la limite, tu peux même aller au ciel avec... Il n'y aura plus de maladie au ciel. Donc la Bible dit qu'il vaut mieux aller étant borgne au ciel que tout entier en enfer. Donc il faut qu'on réajuste notre façon de voir les choses. De la même façon que tu ne vas jamais... Si jamais je te dis par exemple que je prends un verre d'eau et quand tu vas boire ce verre d'eau, en fin de compte, tu vas attraper un cancer du côlon. Si je te donne un verre, est-ce que tu vas dire « Non, ce n'est pas grave. » Non, tu ne vas pas boire ce verre. De la même façon, quand tu avales le péché, tu attrapes une maladie mortelle pour l'éternité. Donc on doit traiter le péché comme on traite la maladie. Je déteste la maladie. Je déteste ça comme je déteste aussi le péché. Je déteste toutes les œuvres du diable parce qu'elles déforment, elles volent, elles tuent et elles détruisent. Amen. Donc, mon intimité avec Dieu. Et deuxièmement, établir le royaume de Dieu. Donc, Matthieu, chapitre 6, pardon, chapitre 6, verset 9, nous dit « Voici comment vous devez prier. Premièrement, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Après, vous connaissez la suite. Il y a quelque chose d'intéressant dans ces deux versets. c'est que ça nous montre le but de la prière. Notre Père. Notre Père, ça montre l'intimité qu'on a avec Dieu. L'intimité qu'on doit avoir avec Dieu. Et ensuite, que ton règne vienne, ça nous montre quelque chose qui a rapport avec l'établissement du royaume de Dieu. Et ces deux domaines, en fin de compte, ont un rapport, si vous analysez bien la parole de Dieu, ont un rapport avec les deux commandements de Dieu. Hello ? C'est-à-dire qu'il y a deux domaines de prière. L'intimité avec le Seigneur et le fait d'établir le règne de Dieu sur la terre. Et les deux commandements, c'est quoi ? C'est « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. » Et le deuxième commandement, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et vous vous rappelez ce qu'on a lu la semaine dernière, c'est que nous étions un peuple de sacrificateurs. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. La base de ma vie de prière, c'est quoi ? C'est aimer Dieu. Ça, c'est la fondation. La fondation de ma vie de prière, c'est que j'aime Dieu parce qu'il m'a aimé le premier. J'aime Dieu comme Moïse a aimé Dieu. Et lui, son désir, c'était de voir sa face. Donc, dans ma vie de prière, je dois avoir cette motivation. Aimer Dieu pour voir sa face. Aimer Dieu pour le connaître, personnellement, intimement. Amen. Aimer Dieu pour être passionné par lui. Passionné par sa parole, passionné par sa présence, passionné par sa personne. Jésus aussi nous a donné des indices sur ses propres motivations. Et vous allez prendre Jean, chapitre 5, verset 19. Donc, dans Matthieu 6, 9, il est dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donc, si on veut que nos prières soient exaucées, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prier selon la volonté de Dieu. Vous êtes d'accord ? Qu'est-ce que Dieu veut ? Jean, chapitre 5, verset 19, dit Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Jésus reprit dans sa parole et leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Et il ne fait que ce qu'il voit faire, le Père. Et tout ce que fait le Père, le Fils le fait pareillement. Quand est-ce que Jésus a vu le Père faire quelque chose ? La Bible dit que Jésus se levait tôt le matin et cherchait la face de Dieu. Il cherchait quelles étaient les œuvres que le Père avait préparées d'avance pour qu'il les pratique. Donc il sortait rempli de la puissance de Dieu, rempli du Saint-Esprit parce qu'il avait passé du temps avec son Père. Donc quand il sortait, il était armé, il était rempli, il était une menace pour le diable. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné la prière aussi. Pour que le matin, quand tu sors, quand tu vas dans la présence de ton Dieu, que tu reçoives quelque chose que le Seigneur a préparé d'avance, qu'il te montre ce pour quoi cette journée a été créée. Et que tu ressortes rempli avec une direction en étant une menace pour les œuvres de l'ennemi. Hello ? C'est comme ça que tu voyais la prière ? Jésus, son secret et l'efficacité de sa vie de prière, c'est qu'il connaissait le Père. Tu veux avoir une vie de prière efficace ? Alors cherche le Père. Cherche à connaître le Père. Cherche à connaître Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Passe du temps avec lui. On ne peut pas connaître quelqu'un si on ne passe pas du temps avec lui. On ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un si on ne passe pas du temps avec lui. Vous savez, lorsque j'étais... Même maintenant, je vais faire attention à ce que je dis parce que Régine est là. Lorsque j'étais amoureux et je suis encore plus amoureux. J'ai ce désir de passer du temps avec ma femme. Ça c'est bien. Et des fois, c'est vrai, et j'espère que ce n'est pas le cas pour les mariés de cette église, surtout les vieux mariés, mais c'est vrai, quand on est tout jeune fiancé, on n'a qu'une seule chose en tête, c'est de voir l'autre. C'est qui l'autre ? Oh, celui que mon cœur aime, c'est celui que mon cœur aime. Et on aime passer du temps. Et je voyais dans les derniers temps, il y en a et David, avant qu'ils se marient. Ils aimaient passer du temps. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils se disent ? Ben rien, ils voulaient passer du temps ensemble, c'est tout. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre. Et vous savez, il y a un reproche que fait le Seigneur dans l'Apocalypse. Et Dieu est vraiment un Dieu d'amour, un Dieu de relation. Il dit, OK, tu fais plein de choses. Et même les choses qu'il décrit, on se dit, mais j'aurais voulu vraiment être dans cette église par rapport à tout ce qu'on m'a dit. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as oublié ton premier amour. La base d'une vie prière efficace c'est aimer Dieu. Vouloir être constamment avec lui. Rechercher toutes les occasions pour être dans sa présence et pour le contempler. Comme la fiancée qui contemple son fiancé, le fiancé qui contemple, ils sont là. Mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se construit. Et Dieu est un Dieu de relation. Amen. Et sans cette relation, notre vie de prière n'a aucun sens. Amen. On veut plus d'efficacité dans nos prières ? Alors, cherchons Dieu. Cherchons un colonne. La Bible dit dans Daniel que ceux qui connaissent leur Dieu feront de grands espoirs. Amen. Oui, là, là. Dans l'intercession, je crois qu'on vit des temps où le peuple de Dieu a besoin de réaliser la puissance que Dieu a mis à notre disposition. intercession. Donc, c'est bien d'avoir l'intimité avec Dieu. Et ça, c'est la base de tout pour avoir la bonne direction à chaque fois. Et sans intimité avec Dieu, on ne peut pas avoir une bonne intercession. Mais Dieu a donné des armes à l'Église, des armes qui sont puissantes, des armes qui sont efficaces. Et des fois, le Seigneur, il s'étonne de voir que son peuple n'utilise pas ces armes. Il y en a, ils sont encore dans le papier cadeau, dans le fourreau. Il n'y a aucune goutte de sang sur leur épée. Mais il est temps que nous nous l'ouvions et que nous utilisions les armes offensives et défensives que Dieu nous a données. Personnellement, il y a des choses qui m'irritent. Quand je vois les œuvres du diable, ça m'irrite. Quand je vois la façon dont notre pays va, ça m'irrite. Quand je vois l'injustice qui grandit de plus en plus, ça me met en colère. Mais il ne faut pas rester là. Il faut prendre les armes et se battre. et les utiliser. Et plus que jamais, surtout quand on voit la direction dans laquelle notre pays va, plus que jamais, il faut se lever dans la prière, dans l'intercession et être ensemble pour gagner ce combat. Amen. Pour sauver cette nation, pour sauver ce pays. Vous vous rappelez de 2 Chroniques 7-14 ? Si mon peuple sur qui est mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai du haut des cieux et je guérirai son pays. Est-ce que ça veut dire que ça va se faire facilement ? Non. On en guerre. Est-ce que vous savez qu'on en guerre ? Mais notre guerre n'est pas contre la chair et le sang. Mais contre les principautés dans les lieux célestes. et si toi, tu ne te lèves pas dans la force que Dieu t'a donné, alors tu seras de la chair à saucisse, ce que tu veux, canon, pour l'ennemi. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes en guerre et nous devons utiliser les armes que le Seigneur nous a données. Il me reste dix minutes pour entamer un volet de la prière qui est pour moi important. Important par rapport à ce qu'on vit dans cette nation, important par rapport à ce qu'on vit au niveau de l'Église en général. C'est la prière dans les temps de crise. Alors vous allez prendre 1 Samuel chapitre 30 verset 1. Des fois on passe par des temps de crise, des fois. On n'aime pas ça mais vous savez la Bible dit que c'est nécessaire. Et bien souvent c'est dans les temps de crise qu'on voit ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Vous savez ? Vous savez comment on fait pour avoir on parle souvent de l'onction. Vous savez comment on fait pour avoir l'onction pour avoir de l'huile par exemple l'onction dans de l'huile avec une olive ? On la presse. Qu'est-ce qui sort de l'huile ? Et des fois les événements ont cette particularité de nous presser de nous éprouver pour qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et quand tout va bien quand tout le monde se fait des bisous on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Quand tout le monde a son beau maquillage sa belle robe son beau costume sa belle cravate mais c'est quand il y a un moment de crise alors quand ta foi commence à être éprouvée qu'on voit vraiment qui est ton Seigneur et il faut qu'il y ait des temps de crise il faut qu'il y ait des temps où notre foi est éprouvée c'est nécessaire et c'est là qu'on a besoin de la prière et c'est surtout là qu'on a besoin de la prière et dans les temps de crise on a un peu tendance à vouloir jouer les rambos c'est à dire à remplacer le Saint-Esprit et à penser que c'est nous qui allons régler toutes choses avec notre intelligence c'est vrai que le Seigneur nous a donné une intelligence mais il nous a aussi donné le Saint-Esprit et il est bien d'écouter le Saint-Esprit Amen il est bien d'écouter le Saint-Esprit et c'est normal que dans un premier temps dans un temps de crise on peut être heurté on peut être chahuté mais tout de suite il faut revenir à notre bon père c'est toujours revenir dans notre chambre de prière et dire Seigneur qu'est-ce que tu as à dire et donc on va lire un texte et c'est un de mes textes préférés encore vraiment vous avez mon verset préféré un de mes chapitres préférés dans mon église préférée 1 Samuel chapitre 30 lorsque David arriva le troisième jour à Tziklag avec ses gens les Amasélites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tziklag ils avaient détruit et brûlé Tziklag après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient petits et grands ils n'avaient tué personne mais ils avaient tout emmené et s'étaient mis en route David et ses gens arrivèrent à la ville et voici elle était brûlée et leur femme leur fils et leur fille étaient emmenés captifs vous imaginez le tableau David et ses gens ils arrivent dans la ville et voilà la ville brûlée ils savent qu'il y a les enfants qu'il y a tout le monde qui était là vous imaginez un peu l'angoisse que vous pouvez avoir si vous parlez d'un temps de crise ça c'est un temps de crise alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voie pour qu'ils imaginez la grande angoisse dans laquelle ils étaient et pleurèrent et jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer ça t'es déjà arrivé t'es dans une telle crise une telle angoisse une telle opposition que tu pleures au point que tu peux t'as plus la force de pleurer tellement t'as pleuré t'es tellement fatigué t'es tellement atteint par cette épreuve et regardez c'est pas fini non seulement et David aussi pleurait c'est pas que le peuple tout le monde pleurait tout le monde était à pleurer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de force les deux femmes de David avaient été emmenées Achinoam de Gisraël et Abigaël de Carmel femme de Nabal pardon David fut dans une grande angoisse regardez il n'avait vraiment pas besoin de ça David David non seulement il voit avec ses hommes que la ville est dévastée et brûlée qu'il n'y a plus personne donc il se demande qu'est-ce qui s'est passé et regardez ça pour en rajouter une couche David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider comme si c'était de sa faute parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme chacun à cause de ses filles et de ses fils chose importante il faut vraiment réaliser que Jésus Christ est notre Seigneur est-ce que je parle à quelqu'un Jésus Christ est notre Seigneur ça veut dire quoi ? ça veut dire que quoi qu'il arrive même si je suis le seul au monde à croire que Jésus Christ est le Seigneur je serai celui-là et je n'abandonne pas même si je suis sous une forte opposition une forte angoisse même si comme c'est le Seigneur Jésus est là avec toute proportion gardée j'ai commencé à avoir des grumeaux qui sortent de mon front je sais que Dieu est avec moi et je n'abandonne pas parce qu'il est mon Seigneur et regardez ce que David a fait il a fait la chose la plus intelligente que nous devons faire lorsque nous sommes dans une crise lorsque tu n'as plus de larmes pour pleurer lorsque tu n'as plus de force regardez ce qu'il a dit mais David reprit courage et s'appuyant sur l'éternel son Dieu il dit au sacrificateur Abdiatiar fils d'Achimélec apporte-moi de l'éphobre donc l'éphobre et David consulta l'éternel en disant on t'imagine la scène poursuivrai-je cette troupe l'atteindrai-je et Dieu a dit un mot un seul mot poursuis 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 un seul mot comme disait le chant tout à l'heure un seul son de ta voix peut me redonner la force et le courage de me lever dans la foi et de continuer la route de continuer le combat un seul mot dans les temps de crise qu'est-ce que je fais je vais chercher mon Dieu David était dans une situation la pire c'est une chose de faire face à tes ennemis mais c'est une autre chose de faire face à tes amis qui veulent te lapider parce qu'ils ne te comprennent pas ils sont tellement blessés ils sont tellement heurtés et c'est là que tu dois trouver la force en sachant que tu as fait ce qui est juste tu as fait ce qui est droit et tu vas chercher la face de ton Dieu et ton Dieu qui est avec toi il sait ce que tu as fait il connaît ton coeur il te dit mon fils ma fille poursuis 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 comme je disais dans les temps de crise qui sont nécessaires c'est là que le Seigneur révèle ce qu'il y a dans notre coeur et c'est là qu'on doit s'examiner facile d'examiner les autres mais dans les temps de crise la première chose le premier coeur que tu dois examiner c'est ton propre coeur qu'est-ce que tu veux me dire Seigneur qu'est-ce que tu veux me montrer ? comment je dois me positionner ? Amen poursuis n'abandonne pas poursuis on est là pour un but on est là pour quelque chose et je crois que quand il y a une crise c'est que derrière il y a un autre niveau où le Seigneur veut nous faire passer un autre niveau d'excellence il a besoin que le caractère soit formé que le caractère soit éprouvé que notre foi soit passée par le feu afin que tout ce qui n'est pas de Dieu soit brûlé consommé et qu'il ne ressorte simplement que de l'or que des choses précieuses pour passer au prochain niveau et pour vivre le prochain niveau suffisamment fort suffisamment armé et en sachant que Jésus-Christ est notre Seigneur Jésus-Christ est mon Seigneur Jésus-Christ est notre Seigneur c'est pour lui que nous vivons c'est lui qui a donné sa vie pour moi c'est lui qui a payé le prix le vrai prix et les crises nous font grandir Amen ils ne sont pas là pour nous détruire ils sont là pour nous entraîner nous façonner nous fortifier et avoir encore plus de haine pour tout ce qui n'est pas de Dieu Amen nous pousse à être de plus en plus soudé vous savez c'est dans les temps de crise qu'on voit ses amis les vrais amis est-ce que tu vas m'abandonner parce que voilà je ne pense pas comme toi ou est-ce qu'au contraire tu vas être au coude à coude avec moi tu vas m'encourager tu vas dire ensemble on a quelque chose à faire on a un monde à gagner on a un royaume à répandre on a un pays à sauver Amen Dieu prépare une église sans tâches une iride une église puissante et le Seigneur envoie permet des épreuves pour nous façonner nous fortifier nous purifier nous sanctifier nous mettre à part pour que nous devenions cette église sans tâches ni irides ni rien de semblable une église où lorsque les gens vont venir dans l'église ils seront touchés sans même que personne ne prie pour eux ils seront guéris est-ce que je veux voir la puissance de Dieu oui plus que tout au monde mais juste une petite parenthèse ne cherche pas la puissance de Dieu et les miracles ne cherche pas la puissance de Dieu et les miracles cherche Dieu cherche Dieu et sa justice et toutes ces choses te seront données par-dessus tout si tu cherches que la puissance sans la relation tu peux être sur un chemin dangereux et juste une petite chose ne passe pas à côté du surnaturel en poursuivant le spectaculaire hello ne passe pas à côté du surnaturel en poursuivant le spectaculaire spectaculaire cherchons Dieu cherchons son cœur cherchons à lui ressembler détestons tout ce qui vient du royaume des ténèbres et aimons les choses du royaume du Dieu amen amen un peuple qui prie un peuple qui réalise que nous avons besoin d'osser le niveau d'intercession parce que nous avons un monde à gagner amen un peuple passionné par Dieu amoureux de son Seigneur alléluia 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 je vais demander au conseil spirituel de venir s'il vous plaît de l'amour de l'amour au conseil Tu as entendu ce message aujourd'hui, et tu te dis, Seigneur, je voudrais vraiment augmenter mon niveau de prière. Mais à chaque fois, c'est vrai que j'ai des bonnes intentions, mais il y a toujours quelque chose qui m'empêche de prier, d'avoir un temps particulier avec toi. Et aujourd'hui, je décide que c'est stop. C'est stop, qu'à partir d'aujourd'hui, je vais vraiment m'investir à chercher ta face et utiliser les armes offensives et défensives que tu m'as données. À partir d'aujourd'hui, je vais te chercher afin d'être transformé. Et je veux qu'aujourd'hui, ce soit un point de départ pour une nouvelle saison dans ma vie. Alors je te demande de venir et on va prier avec toi. Vraiment qu'on va adorer le Seigneur. Amen. Je me prospère Je reconnais que tu es Dieu, tu es parfait. Et en ta main Et en ta main Et en ta main Près de mon cœur Toi, ce Seigneur, peut me changer. Alléluia, tu t'es rendu péché, afin que nous soyons ta justi. Alléluia, tu t'es rendu péché, afin que nous soyons ta justi. Alléluia, tu t'es rendu péché, afin que nous soyons ta justi. Je chercherai ta face, ta face, je te suivrai sans te lâcher. Je chercherai ta face, ta face, tu t'es rendu péché, afin que nous soyons ta justi. Alléluia, je ne sais plus qui j'étais, afin d'honorer ton sacrifice. Je te suivrai sans te lâcher. Je chercherai ta face, ta face. Je te suivrai sans te lâcher. Je chercherai ta face, ta face. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Demande-lui et écoute ce qu'il a à te dire. Peut-être il va te montrer une image. Peut-être il va te montrer une heure précise à laquelle il veut te rencontrer chaque jour. Peut-être il va y avoir un changement dans la manière que tu passes ce temps. Maintenant, avec ce que tu reçois du Seigneur, mets ça devant le Seigneur et engage ton cœur à ce que tu as reçu du Saint-Esprit. Seigneur, merci de m'avoir montré ça. Je m'engage, j'engage mon cœur, mon âme, ma force, mes pensées. Je vois plusieurs que vous avez du mal à vous réveiller le matin et avoir vraiment un temps concentré avec le Seigneur. Dieu va te donner une grâce particulière qui va se manifester cette semaine. Mais engage ton cœur à suivre cela. Alléluia. Merci Seigneur. Car dans la prière, il n'y a pas que des délices, il y a aussi de la discipline. Et parfois, sans la discipline, on ne parvient jamais aux délices. Tout commence avec le désir, la 3D de la prière. Désir, discipline, délices. Alléluia. Amen. C'est bon. Seigneur, tu reçois toutes ces prières ce matin. Tu reçois le désir de nos cœurs qui vient de toi. Alléluia. Et nous voulons poursuivre ce désir, pas que dans cette semaine, mais toutes les semaines qui viennent, tout le reste de nos vies. Alléluia. Maintenant, Père, je te demande de lever ton regard sur ton peuple. Et de faire briller ta face sur chacun et chacune. Et de nous amener là où tu veux que nous soyons. Et que ce soit pour la gloire de Yeshua, Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître. Pour que le monde autour de chacun de nous soit transformé lorsque ta présence se manifeste en nous. À toi, Jésus, l'honneur et gloire. Alléluia. Aujourd'hui et à jamais. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. OK. Alléluia. Soyez bénis. Et bénis quelqu'un à côté de toi avant de partir.